Quand tu regardes ça, comment est-ce qu'on s'aime? On s'aime tellement qu'on envoie des répercussions un peu dans nos centres jeunesse, qui est comme des prisons, dans le fond. J'ai deux capsules pour toi. Mme Garceau pose des questions à M. Carmant, puis là, c'est sûr, elle arrive tout le temps avec des histoires d'horreur, que des jeunes vivent dans les centres qui sont supposés les protéger. On a besoin d'un commissaire, un commissaire pour la DPJ. Un commissaire, c'est pour protéger les enfants, quelqu'un qui va être là pour protéger les enfants, qui ne dira pas question de confidentialité, lui, il peut s'ingérer. S'il faut lui donner un titre, c'est ça. Donc, écoute la discussion. La présidente, face au récent scandale médiatique exposant les graves lacunes du système de protection de la jeunesse, notamment les situations abominables vécues par des enfants en centre jeunesse ou en famille d'accueil, la nécessité d'une réforme urgente est plus évidente que jamais. Encore ce matin dans la presse, un dossier extrêmement difficile à lire sur des agressions sexuelles d'enfants en famille d'accueil met en lumière la négligence grave de la DPJ. Dans ce contexte, il me semble impératif de doter le futur commissaire au bien-être et aux droits des enfants de tous les pouvoirs, de transférer tous les pouvoirs et les responsabilités de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au nouveau commissaire. Le transfert de ces pouvoirs est fondamental, c'est l'une des recommandations fort de la commission Laurent. Pourquoi est-ce que la ministre existe-t-il à prendre des mesures, des décisions pour assurer la protection totale des enfants qui souffrent? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci, madame la présidente. Je remercie la députée de Robert Baldwin pour sa question qui va me permettre de, moi aussi, dire que ce qu'on a lu ce matin, c'était abominable. Je suis scandalisé par cette situation-là. Ce que cette famille d'accueil a fait, c'est criminel, puis ça devrait être réglé devant la justice. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que des situations comme ça se reproduisent plus, madame la présidente, on a changé la loi de la protection de la jeunesse pour la centrer sur les enfants, pour s'assurer que quand une situation comme ça, ça arrive, qu'on libère la parole des intervenantes qui étaient cloîtrées par la confidentialité, qu'elles puissent parler à l'école, aux familles, aux tous les intervenants de l'enfant pour décrier des situations comme ça où il y a de l'abus comme ça. Dans l'histoire de ce matin, on rappelle également que la jeune n'avait pas accès à son dossier par la suite. On a prolongé la durée d'accès du dossier, jusqu'à 25 ans après l'âge de 18 ans, pour que les jeunes puissent aller vérifier quand ils en ont besoin de ce qui se passe, madame la présidente. On a également changé le mécanisme pour, justement, le placement des enfants avec ma famille, ma communauté, pour pas que les enfants soient, que la famille contribue à la discussion et s'assurer que l'enfant soit placé dans le meilleur endroit, le plus sécuritaire possible, madame la présidente. Première complémentaire. Monsieur le ministre n'a pas répondu à ma question. Ma question était liée au pourquoi est-ce qu'il hésite à transférer tous les pouvoirs et les responsabilités de la CDPDJ au nouveau commissaire. C'est une recommandation forte. Il y a en ce moment des grands manquements de la CDPDJ au niveau de l'exécution de ses obligations qui découlent de la loi sur la protection de la jeunesse. On a des enfants, ils souffrent, on doit agir, monsieur le ministre. La réponse du ministre. Madame la présidente, dans la situation de ce matin, on ne parlait pas vraiment de la CDPDJ, donc le lien n'est pas direct pour moi. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'améliorer les services aux enfants. Le rapport de la commission Laurent, madame la présidente, je travaille tous les jours. On a 70 % des recommandations. 250 recommandations, madame la présidente, 70 % sont en route. La première chose qui était importante, je vous dis, c'était de mettre l'enfant au centre de la loi. Ça réglait peut-être 60 de ses recommandations. On travaille sur le commissaire. J'ai expliqué pourquoi on veut s'harmoniser avec les Premières Nations avant de continuer le travail du commissaire. On a besoin d'un commissaire pour tous les enfants, incluant ceux de la DPJ, madame la présidente. Deuxième complémentaire. Exactement. On a besoin, monsieur le ministre, vous le savez très bien, d'un commissaire qui va avoir des pouvoirs, des pouvoirs d'agir, d'intervenir pour protéger les droits de nos enfants, les enfants les plus vulnérables. Parce qu'en ce moment, on a des agressions sexuelles dans des centres jeunesse. Puis on a aussi des enfants de 12 ans avec 5 tentatives de suicide. Parce que la DPJ, la force de rester dans un centre jeunesse, elle veut retourner chez sa mère. Vous trouvez ça normal? Oui, monsieur le leader du gouvernement, j'allais dire à madame la députée, vous vous adressez à moi quand vous posez vos questions. De grâce, c'est beaucoup plus fluide de cette façon. Merci, monsieur le leader du gouvernement. La réponse du ministre. Oui, madame la présidente. Écoutez, on travaille à améliorer et à régler la situation, madame la présidente. On a fait des changements significatifs à l'ordre de la protection de la jeunesse. La situation de la CDPDJ, je l'ai expliqué au crédit, madame la présidente, le ministre de la Justice et moi, on a créé une table jeunesse-justice avec tout le monde autour de la table pour cette situation avec la CDPDJ. Le barreau, la Cour du Québec, les intervenants de la DPJ, les intervenants en justice également, madame la présidente. Il y a un problème de communication à ce niveau-là. On va le régler avec les personnes appropriées. Le commissaire, madame la présidente, ça j'y crois profondément. C'est un commissaire pour tous les enfants du Québec. 1,8 millions d'enfants, madame la présidente. Tu sais, quand tu sers des institutions pour protéger nos enfants, il n'y a pas beaucoup d'histoires, des belles histoires, quand on pense aux institutions dans toutes les époques qu'il y a eu. Quand les institutions ont commencé à se mettre et à contrôler, ça n'a pas donné des bons résultats, disons-le comme ça. Puis en ce moment, bien, c'est fou, là, ce qui se passe dans nos centres jeunesse. T'sais, là, t'as un député qui vient nous le dire, nous le montrer, nous donner des exemples, là, t'sais. J'ai vu l'exemple dans les médias de masse, là, de la jeune fille. Je pense que c'est même ses parents, là, qui l'ont amené, là, parce qu'ils ont des problèmes avec elle, là, t'sais, c'est sûr. Ils ont besoin d'être des bons parents, il paraît, là, top-notch en plus de ça. T'sais, c'est vraiment pas le problème. Mais là, il évalue que la jeune fille est à risque, t'sais, pas chez ses parents, mais de se suicider ou de... Fait que, mais elle, elle veut se suicider parce qu'elle veut plus rester là, puis eux autres, tant aussi longtemps qu'elle, on dirait qu'elle veut partir, bien, ils vont en garder, là, genre, t'sais, c'est aussi stupide que ça. Fait qu'il veut... Fait que là, là, les parents, même ils vont être à la télévision, les parents, la jeune, ils veulent, là, je suis plus en tournée chez nous. Non, tu restes ça. Là, t'sais-tu, là, c'est là que tu te dis, j'aurais jamais dû appeler cette aide-là. Parce que quand tu rentres dans cet engrenage-là, tu deviens, là, là, on te capture, là, tu perds ton autonomie, tu perds ton libre-arbitre, là, tu peux même plus décider par toi-même. T'sais, elle a 16 ans, là, elle a pas, elle a pas 5 ans et demi, là, t'sais. Alors, elle doit changer, de décider de changer de sexe, mais là, elle peut plus décider d'aller, t'sais, chez sa mère, là, pis qu'elle, on a absolument, absolument rien à dire, il compte, là, plus de ça, là, t'sais, c'est fou, là, t'sais, tu te demandes, s'il y avait un commissaire, là, il réglerait ça assez rapidement, là, t'sais, c'est sûr. La dernière, là, c'est encore Mme Garceau, M. Carmant, sur la maltraitance qu'ils vivent, les jeunes, dans la DPJ, écoute-tu, là. Mme la présidente, le ministre des Services sociaux nous a dit hier qu'il était scandalisé par le reportage concernant les agressions sexuelles dans la famille d'accueil de Val-Belair. Mais nous avons appris qu'il était au courant de cette situation depuis novembre dernier. Ce matin, je suis encore plus scandalisée que lui, compte tenu de ses propos et des nouvelles révélations qui viennent contredire les propos qu'il lui a même tenus en cette Chambre. Il nous a dit qu'il n'y avait aucun lien entre la CDPDJ et ce dossier. Or, nous apprenons ce matin que la CDPDJ a ouvert une enquête qui a duré seulement 15 jours. Et personne, Mme la présidente, personne n'a parlé à la victime. Conclusion de l'enquête pour cette jeune fille violée à répétition dans sa famille d'accueil, la CDPDJ qui lui envoie une lettre, il n'y a pas de raison de croire que des droits ont été lésés. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Madame la présidente, je remercie la députée de Robert Baldwin pour clarifier la situation. Je n'étais absolument pas au courant de tous les détails qui ont été révélés hier dans le journal. Il y a de la confidentialité. Le ministre ne va pas fouiller dans les dossiers. D'accord? Ça, soyons clairs, je n'ai aucune information que les détails qu'on a vus hier. Deuxièmement, Mme la présidente, des situations comme ça… C'était déjà d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut plus que ça arrive. Puis le choix qu'on a fait pour plus que ça arrive, c'est la commission Laurent qu'on a mis sur pied. Puis c'est les recommandations de la commission Laurent que l'on doit suivre. Elle nous a donné 250 actions à faire, Mme la présidente. Elle nous a dit que ça allait prendre 10 ans pour le faire. Moi, j'ai dit non, on va le faire en 6 ans. Puis on est en action, Mme la présidente, là. 70 % des points d'action sont en cours. 30 % sont complétés. On a changé la loi. Des histoires comme hier, là, et c'est ce qu'on lit ce matin, la parole de l'enfant aurait dû être écoutée. C'est central. Puis c'est ça qu'on a mis dans la nouvelle loi de la protection de la jeunesse. Il faut écouter les enfants puis les protéger, Mme la présidente. Première complémentaire. Il faut écouter les enfants. Mais dans cette Chambre, il y a quelques semaines, vous n'étiez pas d'accord avec ces propos-là qu'on devait les entendre les enfants. Et maintenant, Mme la présidente, Mme la présidente, et Mme la présidente maintenant, ça va prendre combien d'autres cas de viols, d'agressions, de maltraitances d'enfants? Ce matin, on a encore appris qu'une fille agressée sexuellement est placée dans une salle d'isolement. Et c'est la victime que la déprimée... À réponse du ministre responsable des services... C'est-à-dire qu'ils sont infinis. C'est pour ça qu'elle interrompt. Puis, pour revenir encore une fois, le député de Saint-Henri-Saint-Anne m'avait donné la chance de clarifier les choses. C'est des intervenantes qui parlent à nos enfants. Puis, c'est important que les intervenantes écoutent la parole de nos enfants. Puis, une autre chose qu'on a permis dans le changement de la loi, Mme la présidente, c'est que quand la sécurité de l'enfant est prise, que les intervenants s'échangent l'information, l'école, la police, les intervenants, il faut que l'information soit partagée pour protéger nos jeunes. La CDPDJ aussi a son rôle à jouer. Deuxième complémentaire. Est-ce que le ministre n'est pas indigné par la gravité des cas échappés par la DPJ et la CDPDJ? C'est vrai. Depuis les dernières années, sous sa gouverne. On ne peut pas continuer à se cacher derrière la législation, M. le ministre. Au bout du compte, M. le ministre... Je dois vous interrompre et je reconnais M. le leader de la loi du gouvernement. Allez-y avec votre question de règlement. Madame la présidente, vous savez que les propos que ma collègue vient de prononcer sont interdits. Elle devrait retirer, s'il vous plaît. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'est caché. Vous devez retirer et poursuivre. Il vous reste 11 secondes. Je retire, Mme la présidente, mais au bout du compte, M. le ministre, vous protégez qui en ce moment? Les enfants ou l'institution? L'institution. C'est ça la vraie question. M. le leader du gouvernement... Ma collègue doit s'adresser à la présidente. Ah! Arrête, Agnès-y! Et maintenant, M. vous avez terminé votre question? M. le ministre aura l'occasion de répondre. Vous avez 45 secondes pour répondre à la question. Mme la présidente, je tiens quand même à rappeler, puis ça je le fais pas souvent, mais là, aujourd'hui, je vais y aller. Je tiens à rappeler que la déroute, c'est 2015 la déroute. Hein? Non, mais c'est vrai. Quand les CCIUS ont laissé éclater les centres de jeunesse, c'est là que ça a commencé à mal aller. Qu'est-ce qu'on lit? La réforme de 2015 a mis à mal les services de protection sur les enfants, selon le rapport. Il y en a eu plein d'exemples comme ça. Nous, on est en train de réorganiser les choses, de rebâtir le filet de sécurité pour nos enfants, partout. On suit le plan de match que nous a donné la commission Laurent. 70 % des actions sont en cours. On va le terminer. J'espère que vous allez nous aider. Bravo! 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 S'il vous plaît! Ah, c'est sûr que moi, il est tellement mou, on dirait, hein, M. Carman? Ça n'a pas de bon sens. Avec tout ce qu'on entend, il manque de dents. Il est très respectueux de l'institution, des intervenants, puis les enfants, bien c'est confidentiel. On ne parle pas à ça d'un enfant qui est entre les mains des intervenants. C'est ça qu'on retient dans tout ce qu'il dit tout le temps. Ça, c'est fatigant. Quand on pose la question de qui c'est vous protéger, les institutions ou les enfants, ça rend tout son sens avec des réponses qui nous sortent. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...